Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'entre le métier que vous exercez au quotidien, ce qui est écrit dans votre contrat de travail, la formation que vous avez reçue et les injonctions de votre hiérarchie, il n'y a rien qui colle ? Eh bien rassurez-vous, c'est normal. C'est normal et ça arrive tout le temps, et pas seulement dans votre domaine professionnel. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer pourquoi, et pourquoi il est également si difficile de s'accorder sur la définition de pratiques telles que la médiation scientifique. Bon, tant que vous êtes attentifs, je vous propose de commencer par un peu de théorie. Un chouïa. Lorsqu'on souhaite aborder un concept qui correspond à une pratique sociale, il est toujours possible de le faire selon au moins quatre points de vue fondamentalement distincts. Ces points de vue, qui correspondent à des postures radicalement différentes, je les appelle descriptifs, programmatiques, prescriptifs et normatifs. Rassurez-vous, ça va se clarifier dans un moment. En assistant à des débats sur des concepts généraux, et pourtant a priori simples et universels, la démocratie, l'école, le développement durable, la science même. Je me suis souvent étonné de voir les gens s'empoigner sur les définitions de ces termes, et donc aussi sur la manière de les mettre en œuvre, évidemment. Mais peu à peu, en étant attentif aux arguments et aux discours, je me suis rendu compte que bien souvent, en croyant parler de la même chose, ces gens adoptaient en fait des points de vue très différents. Prenons un exemple qui passionne tout le monde. Le football. Non, je plaisante. L'éducation. Imaginez, vous assistez à une réunion qui rassemble quatre personnes sur un sujet sensible, comme ils le sont tous dans le domaine de l'éducation. Au hasard, l'utilisation des tablettes numériques en classe. Ces quatre personnes sont un représentant syndical enseignant en ZEP, zone d'éducation prioritaire, une penseuse de l'éducation, professeur émérite à la Sorbonne, une formatrice dans une nouvelle institution de formation d'enseignant à Versailles, et le recteur de l'Académie de Paris, représentant du ministère de l'Éducation nationale. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner ? Eh bien, en caricaturant à peine, voici comment les choses se passent en général. Le représentant syndical a naturellement tendance à défendre une vision de terrain, descriptive. Il dit ce qu'il constate qui est, dans les conditions d'exercice du métier. La chercheuse en sciences d'éducation a quant à elle une vision académique, et un peu idéaliste, programmatique. Elle dit ce qu'il devrait être, au regard de la littérature scientifique. Le rôle de la formatrice consiste, lui, à apporter une vision prescriptive. Elle dit comment il faudrait procéder pour mettre en œuvre ce programme de développement numérique à l'école. Le recteur, enfin, a une vision contrôlante, normative. Il dit ce qu'il faut faire, et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Le représentant syndical, descriptif. Et comment je fais, moi, pour m'assurer que tous les appareils fonctionnent à chaque cours, avec seulement une prise électrique, à l'avant de la salle ? La chercheuse, programmatique. L'approche BIOD, Bring Your Own Device, a été expérimentée avec succès dans de nombreux collèges en Finlande. On pourrait s'en inspirer. La formatrice, prescriptive. Il faudrait peut-être commencer par former les enseignants, et leur proposer des applications adaptées au programme, avant de distribuer des tablettes aux élèves. Et enfin, le recteur, normatif. On ne peut pas demander aux élèves d'apporter leurs propres appareils. Cela creuserait les inégalités sociales. Mais j'avais une enveloppe à disposition jusqu'à la fin de l'année. On a commandé des iPads pour tous les collèges de la capitale. Vous le voyez bien, il est possible que ces personnes parviennent à converger, si elles prennent le temps et la peine de s'écouter. Mais le risque est grand que la conversation tourne rapidement à la cacophonie. Parce que tous regardent et parlent de la même chose, mais sous des angles différents. Ce qui les conduit à tenir des propos qui ne sont pas nécessairement compatibles. Si vous y réfléchissez bien, vous pourrez constater qu'il est possible d'utiliser ces quatre points de vue comme grille d'analyse de concepts extrêmement divers. Essayons avec le développement durable. Dans le désordre, cette fois. Le rapport Brundtland, de 1987, qui définit pour la première fois ce concept. Programmatique. Il définit un idéal de développement humain, mais n'explique pas comment faire, et à la rigueur ne dit même pas si c'est possible. Les éco-gestes, les agendas 21, prescriptifs. Comme l'ordonnance d'un médecin, ils nous prescrivent des manières de faire. Les éco-quartiers, vu comme un exemple de développement durable, descriptifs. On prend un exemple imparfait mais réel pour illustrer le concept global. La taxe sur les véhicules polluants, normatif bien sûr, c'est un dispositif qui cadre, qui norme. Quel que soit le domaine, politique, culturel, éducatif, ça marche à tous les coups. Et même pour la science, jusqu'aux postures adoptées par les disciplines académiques qui étudient la science et la technologie, les fameuses Science and Technology Studies. L'anthropologie de laboratoire, développée par Bruno Latour à la fin des années 80, qui cherche à observer la science en train de se faire, est particulièrement représentative du mode descriptif. Les normes éthiques, formulées en 1942 par le sociologue américain Merton pour décrire un idéal de comportement scientifique, relèvent de leur côté d'une approche purement programmatique. Les méthodologies proposées par le sociologue Gérald Brunner pour développer l'esprit critique et la pensée scientifique, relèvent quant à elle plutôt de l'approche prescriptive. Cette approche peut même devenir normative lorsqu'elle condamne des pratiques qu'elle nomme pseudo- ou parascientifiques, comme l'a fait le biophysicien Henri Brock avec la fondation du courant zététique dans les années 80. L'exemple de la science permet d'ailleurs de faire émerger une cinquième posture qui n'a pas nécessairement à voir avec les quatre autres. Cette posture a pour fonction de faire exister une pratique ou un concept dans l'espace public. Je la nomme narrative performative. C'est celle qui donne une importance démesurée aux théories de la Terre plate ou qui transforme le procès de Galilée en lutte entre la science contre la religion pour faire exister une certaine idée de la science, souligner ses frontières et choisir l'endroit où elles doivent passer. C'est également la posture qui illustraient les discours sur la très contestable existence d'une désaffection pour les études scientifiques dans les années 2000 et qui avait comme seule fonction de faire exister, et peut-être même d'exagérer, un besoin de formation scientifique et technique en Europe. Ces discours ont du reste bien bénéficié au monde de la culture scientifique qui a su faire bon usage des crédits qui ont suivi. Ainsi, dans une société et des organisations qui fonctionnent bien, on peut espérer que toutes les postures se rejoignent. Les disques sont alors bien superposés, leur intersection est grande. Mais il suffit qu'une personne exprime un point de vue à l'extérieur de cette intersection pour qu'il y ait désaccord, voire conflit. Notez tout de même que l'expression d'avis située en dehors de l'intersection des disques n'est pas dénuée d'intérêt. Elle force à réfléchir, à discuter les évidences, à éprouver des visions peut-être trop consensuelles et pas assez créatives. Mais parfois, c'est vrai, la superposition des disques se réduit dangereusement. C'est peut-être un peu le cas de l'école en France en ce moment. Alors on a l'impression que plus personne n'est d'accord sur rien. L'échange en devient douloureux, voire contre-productif. Chaque nouvelle intervention clive un peu plus le débat et polarise les protagonistes. À partir de là, vous le voyez bien, ce qui compte, ce n'est pas tellement les définitions que l'on se donne, mais plutôt, d'une part, le degré de compatibilité entre les différents points de vue qui s'expriment, et d'autre part, le degré de tolérance du groupe ou de la communauté aux idées qui s'écartent de la zone de superposition. C'est bien sûr le cas pour la médiation scientifique. Imaginez, votre fiche de poste vous décrit comme médiateur ou médiatrice, et vous avez récemment obtenu un master réputé en médiation scientifique. Vous avez donc une idée assez précise de ce que vous êtes censé faire. Mais si tout d'un coup, votre hiérarchie vous demande de réaliser des animations expérimentales spectaculaires, pour animer par exemple des soirées d'entreprise qui servent à rapporter de l'argent à votre structure, vous risquez fort de ressentir comme un léger hiatus. Même chose dans l'autre sens, d'ailleurs, si votre contrat de travail mentionne que vous êtes animatrice ou animateur scientifique, et que vous vous retrouvez à concevoir des jeux de discussion sur des controverses sociotechniques complexes qui supposent que vous fassiez la synthèse des publications scientifiques récentes sur le sujet, là, forcément, ça va sûrement vous stimuler intellectuellement. Mais vous allez peut-être quand même vous demander si vous êtes assez payé pour ce qu'on vous demande de faire. Au final, le plus important, ce sera donc de chercher à exercer votre activité professionnelle dans une organisation et un environnement où les quatre points de vue que nous venons de décrire sont compatibles et harmonisés, au niveau individuel mais aussi au niveau collectif. Une structure où la superposition de ces points de vue sera la plus large possible, mais pas enfermante non plus. Dans l'idéal, les points de vue alternatifs seront considérés comme des richesses et seront négociés collectivement. Tiens, d'ailleurs, pourquoi ne pas proposer à votre équipe d'en parler et d'échanger autour de vos définitions respectives de votre métier avec le schéma sous les yeux, histoire de tester ses degrés de cohérence et de tolérance. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi, quand on essaye de faire la différence entre, par exemple, la communication, la vulgarisation ou la médiation scientifique, comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, on se heurte toujours un peu au même genre de problème. Soit on décide, parfois inconsciemment d'ailleurs, de se limiter à l'une de ces postures. Et dans ce cas, on est forcément incomplet, trop théorique, trop égocentré ou trop institutionnel. Soit on essaye de tout concilier et dans ce cas, ça donne toujours des choses floues, contradictoires ou réduites à un consensus étriqué et donc insatisfaisant. D'où ces discussions interminables comme celles qu'on trouve dans la page d'échange de l'entrée « vulgarisation scientifique » de Wikipédia ou régulièrement sur les réseaux sociaux. En fait, à chaque fois que quelqu'un tentera, par exemple, de donner une définition programmatique de l'un de ces termes, il y aura toujours quelqu'un d'autre pour contester sa définition au motif que lui, il fait de la médiation sur le terrain et que la manière dont ça se passe là où il travaille ne correspond pas vraiment à la définition donnée. Mais il aura raison. En fait, les deux auront raison. Et ceux qui défendent une vision normative ou prescriptive aussi. Et c'est tant mieux parce que c'est cette dialectique qui permet de continuer à réfléchir à ce que l'on fait. Merci pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la science, sa communication et son rapport à la société. Mais alors, on peut la définir ou pas, la médiation scientifique ? Eh bien, de manière locale et provisoire, sans doute. Mais probablement pas de manière définitive et universelle. Parce que la médiation scientifique, c'est à la fois un objet académique, professionnel, artisanal, institutionnel, les mêmes politiques et donc passionnel. un champ de tension, mais de tensions qui lui sont extrêmement salutaires. Comme dans le concept architectural de « tense intégrité » qui en constitue une très bonne métaphore. Parce que la médiation scientifique, c'est un champ d'activité en perpétuelle évolution, aux fonctions, en perpétuel renouvellement. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter d'essayer de la définir, bien sûr. Ou plutôt, c'est pour ça qu'il ne faudrait jamais arrêter de la redéfinir. La redéfinir, non pas pour l'enfermer dans des boîtes, mais au contraire, pour la maintenir mouvante, vivante. C'est ce que nous essayerons de faire dans notre prochaine vidéo.